bonjour en fait j'ai déjà envie de rire parce que je sais pas ce que va donner cette vidéo étant donné que je sais pas si vous le voyez mais elle joue elle s'amuse elle court elle grimpe partout elles font du bruit donc je pense que pendant toute la durée de la vidéo vous allez voir des petites choses passer derrière devant enfin voilà vous êtes prévenus si ça bouge voilà vous savez ce que c'est ce sont mes fifi voilà elles ont leur crise malheureusement je pouvais pas tourner un autre moment donc c'est parti je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et il se trouve que j'ai lu quand même pas mal de livres et j'ai pas mal de retard concernant toutes mes dernières lectures en fait que je dois vous présenter les livres dont je vais vous parler là en fait ce sont des livres que j'ai lu en début d'année donc ça fait déjà un petit moment et en plus je ne vais même pas pouvoir vous parler de tous parce que sinon la vidéo durerait trop trop longtemps donc j'ai choisi les plus vieux et puis au fur et à mesure je continuerai à vous faire des vidéos update lecture c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné mais je me suis dit que ça pourrait me changer les idées voilà parce qu'en ce moment c'est c'est pénible ceux qui me suivent vraiment vous savez que qu'on est en recherche d'appartement et là ça fait exactement deux mois si ce n'est plus que je suis en recherche active d'appartement et c'est vraiment pénible là voyez il est 11h26 j'ai une visite aujourd'hui j'en ai tellement plein la tête si vous voulez entre tout ça et autres choses mon projet etc que je ne sais même plus à quelle heure j'ai rendez vous aujourd'hui la personne devait m'envoyer un message pour me donner l'adresse et l'heure enfin pour la confirmation et j'ai toujours rien reçu et je ne sais plus à quelle heure j'ai rendez vous ça se trouve j'ai rendez vous dans une demi-heure et je m'en souviens plus donc donc voilà ma vie en ce moment dont je me suis dit on va parler de livres on va faire une vidéo comme ça le temps du tournage et le temps du montage je penserai à autre chose voilà 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 sur ce ben nous allons commencer cette update lecture le premier livre dont je vais vous parler c'est la société très secrète des sorcières extraordinaires ce livre j'avais vraiment très très hâte de le lire parce que j'en avais vraiment beaucoup entendu parler mais quand je vous dis beaucoup c'est beaucoup donc on va suivre l'histoire de mika qui est une sorcière qui a toujours été seul et qui ne s'est jamais attaché à personne parce qu'elle a passé sa vie à déménager en fait de nombreuses fois pour pouvoir cacher ses pouvoirs magiques tout simplement mais sa vie va se trouver bouleversée lorsqu'un jour elle va recevoir une offre d'emploi très surprenante devenir la professeur particulière de trois jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété qui est appelée la maison de nulle part c'est vrai que c'était pas du tout le genre de lecture que je lisais d'habitude mais je dois avouer que ça m'a bien changé c'est vrai qu'à la période où je l'ai lu je voulais lire quelque chose de gentil et de mignon pour le coup c'est exactement ce que c'est c'est vrai que je suis plutôt habituée voilà à lire de l'horreur des thrillers des livres où il ya pas mal d'action en fait c'est comme si du coup celui ci j'avais vécu comme une balade quelque chose de tranquille après si vous voulez un peu d'action moi ce que j'ai préféré pour le coup c'est à partir de quand vous arrivez à peu près à la moitié du livre il ya un peu plus d'action il se passe un peu plus de choses disons que par rapport à ce que je lis d'habitude ça reste quand même assez calme et comme le dit l'autrice c'est une jolie histoire à la fois réconfortante et romantique sur la magie et la famille une histoire qui parle surtout d'amour et de relations humaines après j'ai avoué qui a quand même eu une hype autour de ce de ce livre je m'attendais quand même à quelque chose de pas de mieux mais voilà je disons que je m'attendais pas à ce que ce soit si gentil et si si tranquille etc après effectivement on est sur un livre où ça parle de magie chose pour laquelle je suis pas habitué et donc pour moi c'était complètement un autre registre mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose de joli de de profond ben franchement vous pouvez le lire parce qu'il est il est très très mignon en fait et en plus j'aime la couverture c'est à dire que la matière de la couverture je sais pas comment vous expliquer mais c'est doux et c'est agréable à tenir dans la main voilà bon bref voilà pour celui ci je l'ai lu je suis contente de l'avoir lu parce que j'en avais vraiment entendu parler comme je voulais dit je ne mettrais pas à 5 sur 5 tu vois je mettrais aller à un 4 4 sur 5 mais contente de ma lecture dans tous les cas j'ai ensuite lu in irritance game 2 donc je vous avais déjà parlé du 1 que j'avais lu que j'avais trouvé juste génial franchement trop bien ce livre et alors celui là il est juste incroyable on est bien sûr sur la totale suite du tome 1 alors pour ceux qui ne connaissent pas le tome 1 c'est l'histoire d'avry une jeune adolescente de 17 ans qui va se retrouver héritière d'un homme incroyablement riche et pour pouvoir récolter l'héritage entièrement elle va devoir aller séjourner un an dans son manoir et pendant toute la durée du livre en fait du premier tome elle va mener une enquête avec les quatre petits fils etc pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi c'est l'héritière donc dans celui ci on va suivre la suite c'est à dire encore une énorme enquête donc j'avais déjà adoré le premier mais alors le deuxième encore mieux et celui ci je l'ai lu en trois jours en plus il se lit super facilement parce que les chapitres sont super courts donc ça c'est trop bien comme le premier ben j'étais dedans du début à la fin c'est pour ça que j'arrivais pas à en décrocher il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyé tu as l'impression qu'il y a toujours des rebondissements mais dans tous les chapitres genre il se passe toujours quelque chose je veux dire tu enfin dans une lecture comme ça tu peux pas t'ennuyer vraiment alors il y a juste un truc que je que je pourrais dire c'est que l'héroïne elle est quand même super jeune et elle vit de ses trucs enfin je veux dire elle vit des trucs de malade mentaux quoi clairement et là et la meuf même si elle vit des trucs super dur et tout ça mais elle se relève toujours genre mais toujours elle réussit toujours à garder le moral honnêtement je sais pas comment elle fait moi à sa place à mon âge il lui serait arrivé le quart de ce qui lui arrive dans ce bouquin clairement mon cerveau il aurait déjà déconnecté mais au bout du premier tome tu vois c'est juste la chose voilà que j'aurais à redire c'est que effectivement malgré tout ce que subit Evry ben elle continue elle continue quoi tu vois genre enfin je sais pas n'importe qui tombe en dépression je pense enfin voilà donc super série vraiment le tome 1 était trop bien le tome 2 encore mieux j'ai le tome 3 que j'ai déjà lu mais je vous en ferai une revue plus tard parce que là il est dans une autre pile là donc ne pas hésiter à le lire celui-là parce que j'ai vraiment adoré j'ai ensuite lu amstram gramm donc c'est celui ci je l'ai lu en trois jours parce que pareil j'étais j'étais dedans tu vois vraiment honnêtement je sais pas comment vous parler de ce livre je vais tout simplement vous dire quelques petites phrases qui y'a derrière deux victimes prises au piège une seule issue tuer ou être tué deux jeunes gens sont enlevés et séquestrés au fond d'une piscine vide dont il est impossible de s'échapper à côté d'eux un pistolet chargé d'une unique balle et un téléphone portable avec suffisamment de batterie pour délivrer un terrible message vous devez tuer pour vivre les jours passent la faim et la soif s'intensifie l'angoisse monte jusqu'à l'issue fatale on nous dit autre chose bien évidemment les choses vont continuer ça va se ça va se reproduire mais je vous en dis pas plus bah en fait c'est logique on va suivre l'enquête du début à la fin et c'est une enquête de fou alors on est quand même sur des scènes un peu gore et dégueulasse je tiens je tiens à le préciser il ya des scènes qui sont dures donc il ya quelques triggers en fait au delà de l'enquête qu'on va qu'on va mener on se rend compte avec ce livre que l'homme une fois qu'il est privé de tous ses repères il redevient un animal enfin c'est 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 un truc de malade enfin tu vois bien que les personnages quand ils quand ils ressortent d'une expérience comme certains en ressortent de là ben t'es plus jamais pareil quoi t'es changé à vie et limite tu dis qu'une fois que tu as été enfermé comme ça et que tu as vécu ce que tu as vécu vaut mieux mourir que d'être mis en liberté tu vois parce que sinon après tu deviens complètement cinglé et c'est enfin c'est un truc de fou quoi enfin moi ce livre je l'ai vécu je l'ai vécu j'aurais vraiment mais vraiment pas aimé être à leur place clairement et je pense que personne n'aimerait vivre ce que certains vivent là dedans j'ai connu ce livre sur une pub instagram tout simplement et de ce que j'avais cru comprendre c'était un livre qui était bien gore et j'avais hésité à l'acheter justement à cause de ça mais j'étais tombé j'étais tombé dessus une fois sur une une foire au livre à 2 euros donc ben du coup évidemment pour 2 euros je l'ai pris évidemment et je me suis décidée à le lire parce que voilà j'avais envie de sensations fortes comme il m'arrive souvent bien évidemment et comme je vous ai dit il ya des scènes terribles mais du coup je m'attendais à pire ou alors je suis peut-être devenue hermétique à ce genre de scène étant donné que je regarde beaucoup de films d'horreur que je lis aussi pas mal de livres d'horreur donc il se trouve qu'à un moment je ressens plus forcément les choses mais c'est vrai que je m'attendais à pire alors je trouve qu'il y avait un petit fond de saut je sais pas si vous connaissez les films saut je trouvais que ça me faisait penser un petit peu à ça c'est vraiment sous le fond voilà un fond de saut voilà si vous aimez ce genre de livres n'hésitez pas parce que moi je les trouvais je les trouvais fort sympathique ensuite et alors là on est sur un de mes coups de coeur de l'année les gars mais quand je vous dis coup de coeur c'est un coup de coeur si je fais une vidéo coup de coeur 2024 il sera dans mes coups de coeur 2024 c'est tout simplement verity de colin over ce livre oh mais pour moi les gars c'est une pépite genre c'est vraiment tout ce que j'aime mais tout ce que j'aime j'en ai entendu extrêmement souvent parler j'avais entendu dire qu'il était spécial qu'il était assez glock etc totalement et c'est tout ce que j'aime on va suivre une histoire avec verity c'est une autrice de romans à succès qui va avoir un accident de voiture qui va la plonger dans le commun suite à ça elle va se réveiller mais elle va être dans un état complètement léthargique au point qu'il va falloir s'occuper d'elle constamment au bout d'un moment il faut bien continuer les romans qu'elle est en train d'écrire donc son mari va prendre contact avec ses maisons d'édition et il va décider d'engager une autrice qui est beaucoup moins connue évidemment pour continuer d'écrire la suite de ses romans cette autrice va donc être amenée à passer plusieurs jours dans leur maison et travailler dans le bureau de verity pour pouvoir s'imprégner de son style d'écriture elle va aussi chercher à savoir à fouiller un petit peu partout pour voir si il n'y aurait pas déjà des ébauches d'écriture sauf qu'en faisant ses recherches ben tout ne va pas se passer comme prévu évidemment elle va découvrir des choses toutes plus sombres les unes que les autres au fur et à mesure de ses recherches et franchement c'est trop bien alors c'est très sombre on est dans une ambiance effectivement assez gloque il ya des scènes honnêtement je suis restée choquée il ya des scènes très dur alors il faut savoir aussi qu'il ya beaucoup de scènes un spa ici je je m'attendais pas du tout à ça je n'aurais pas pensé mais mais il faut le savoir mais après ça va avec le personnage donc bon on va dire que ça passe et alors les gars il ya un putain pardon pour pour le gros mot mais il ya un putain de plot twist à la 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 non mais je peux pas vous en dire plus évidemment mais alors laisse tomber le retournement de situation et ça franchement c'est ce qui fait un bon livre tu vois j'ai trop adoré cette lecture il ya du suspense c'est angoissant mais franchement le personnage est hyper glock tout ce que j'aime colline ouver elle est elle est super connue j'avais jamais lu de livres de cette autrice je pensais pas qu'elle écrivait ce style d'histoire mais franchement honnêtement là je suis vraiment agréablement surprise je les dévorer je l'ai lu en 48 heures le bouquin honnêtement je pourrais que le recommander après il faut aimer le le sombre un petit peu tu vois voilà mais mais franchement ce livre pépite 5 sur 5 si je pouvais lire que des livres comme ça honnêtement je le ferais j'aime top 5 de mon année 2024 même si actuellement on est quand même il fait toujours partie de mes préférés voilà j'ai ensuite lu endless folle donc c'est celui ci c'est un gros bébé avant de l'acheter je l'avais déjà vu plusieurs fois il me tenter et j'ai bien fait de l'acheter et j'ai bien fait de lire parce que ça a été une très très belle découverte on va suivre et denne qui était une patineuse artistique de haut niveau qui malheureusement en parallèle s'est fait harceler à son ancien lycée lors d'une journée de qualification elle est tellement perturbée par justement par son harcèlement en fait que par un manque de concentration sur son programme elle va faire une chute qui va lui être fatale pour son avenir sachez également qu'il y a des trigger warning dans ce livre c'est à dire qu'on parle d'anxiété on parle d'angoisse de dépression d'agressions sexuelles d'harcèlement scolaire cyber harcèlement et mutilation il ya quand même un package assez assez gros un là dedans mais franchement malgré tous les triggers là que je viens de vous dire et dont on parle vraiment tout le long du livre je l'ai trouvé magnifique on va vivre avec elle sa chute physique et mentale parce qu'il n'y a pas que physique suite à sa chute physique mais il ya tout le mental derrière en fait et sa descente aux enfers alors j'étais tellement à fond dedans surtout pendant les scènes où elle décrivait ces crises d'angoisse de panique ces malaises etc parce que ce sont des symptômes que personnellement je connais très très bien malheureusement depuis que je suis très jeune et qui malheureusement encore une fois reviennent en force dans certaines périodes de ma vie donc c'est vrai que quand elle les décrit c'est assez puissant tu vois enfin je je ressentais vraiment ce qu'elle ressentait en fait donc comme je vous ai dit on va suivre sa chute mais on va suivre également sa remontée et ça c'est trop bien franchement je pourrais vous en parler pendant toute une vidéo de ce livre on va on va éviter un parce que je trouve que je parle déjà beaucoup je vais pas en dire plus mais en gros elle va elle va rencontrer des personnes qui vont changer sa vie en fait ça va parler d'amitié mais une amitié genre si tu veux même moi qui n'aime pas les gens en gros voilà j'ai un souci avec les gens et ben même moi j'avais envie de faire partie de ce groupe d'amis quoi tu vois ce que je veux dire ça parle de dépassement de soi de volonté de s'en sortir et tu te rends compte en lisant ce livre que ton mental c'est ce qui fait que tu vas réussir ou pas en fait enfin voilà moi j'ai trouvé ce livre magnifique avec une bonne leçon de morale belle leçon de vie belle leçon d'amitié ce sont des ados de 17 ans dans ce livre mais ils sont d'une maturité les gars laisse tomber genre voilà j'aimerais bien rencontrer des ados de 17 ans aussi mature moi je vous le dis voilà donc gros coup de coeur également je pense que c'est un livre qui fera également partie de mon top peut-être de mon top 5 ou 10 de l'année 2024 si vous êtes des lecteurs saisonniers parce que certains aiment bien lire les livres en fonction des saisons achetez le ou lisez le au prochain hiver parce que franchement je trouve que il mérite d'être lu j'ai vraiment adoré coup de coeur j'ai ensuite lu shadow house la maison des ombres donc c'est un petit livre comme ceci ce que j'aimais bien dans ce livre en fait c'était la couverture qui était stylé genre voilà tu vois là tu as la fille qui est normal et là tu as la fille qui est plus normale j'aimais bien parce que bon les pages elles sont elles sont décorées tu vois un peu ça fait un peu grimoire tu as des tu as des des illustrations un peu flippantes et tout à l'intérieur moi je trouvais je trouvais ça cool gros défaut dans le livre déjà c'est à dire qu'à la page 64 tu repars à la page 49 donc c'est assez déstabilisant il ya une erreur je pense qu'il ya eu une erreur d'impression donc je me disais mais c'est bizarre parce que ce passage l'est déjà lu c'est trop une impression de déjà vu mais en fait non c'est la même chose voilà donc erreur d'impression déjà ça se lit mais honnêtement je me suis dépêché de le lire parce que ça m'intéressait pas visiblement il ya une suite de toute façon vu comment ça se termine mais je ne la lirai pas c'est clair je pense qu'on est vraiment sûre de la jeunesse je pense que ça peut donner des toutes petites sensations à des beaucoup plus jeunes mais clairement enfin moi c'est pas du tout enfin c'était pas une lecture pour moi quoi tu vois je l'ai acheté sur vintage sans savoir à quoi je m'en tenais ça parle d'un manoir où on va rencontrer cinq adolescents en fait qui vont y arriver par une opération du saint esprit non enfin voilà et dans le manoir en fait ils vont ils vont découvrir des choses bizarres ils vont se retrouver enfermés dans le manoir avec des trucs assez flippant qui se passent mais mais non j'ai pas accroché donc ça n'y est 0 voilà en ce qui concerne les livres belge j'en prie vas-y je t'en prie vas-y voilà madame neige cette neige ouille dit bonjour non tu veux pas tu viens mais quand je te prends tu veux pas hein regardez comme elle est belle bonjour bonjour au niveau des livres je vais m'arrêter là pour cette vidéo mais une autre vidéo arrivera un petit peu plus tard parce que de toute façon j'ai encore plein de livres à vous présenter que j'ai lu mais par contre il ya un film qu'on a regardé il y a deux jours et dont je voulais vraiment vous parler parce que je l'ai trouvé génial c'est tout simplement vermine alors ce film regardez le si vous voulez des sensations en fait si vous voulez stresser si vous voulez angoisser si vous voulez être dégoûté en fait si vous voulez que votre dos se raidissent voilà moi c'est exactement ce que j'ai ressenti je voulais regarder un film pour me vider la tête pour me changer les esprits complètement il faut savoir que je suis arachnophobe c'est à dire que je hais les araignées du plus haut point je ne les supporte pas je les trouve moches elles me répugnent j'ai les poils qui se hérissent quand je les vois j'ai le dos qui se campe enfin c'est horrible et j'ai donc choisi de regarder ce film qui m'a plu au taquet sachez que c'est un film français je trouve que c'est un très bon film les acteurs je trouve qu'ils jouent extrêmement bien il ya même une scène où j'ai pleuré c'est pour vous dire tellement je ressentais les choses en gros en parce que je m'éparpille en fait quand je parle de quelque chose que j'aime bien je m'éparpille on va suivre des jeunes dans un immeuble assez cité etc bref c'est un jeune en fait qui adore les insectes les animaux comme ça en fait dans sa chambre il a des scorpions voilà ce genre d'animaux voilà et un jour il va acheter une araignée qu'il trouve très jolie il va la ramener chez lui il va la mettre dans une boîte en attendant de lui confectionner un terrarium à la hauteur de cet araignée en fait il va partir il va vaquer à ses occupations et puis quand il va revenir dans sa chambre et qu'il va vouloir voir son araignée il va se rendre compte que la boîte avait un trou et que l'araignée s'est barré voilà alors il faut savoir que c'est une araignée très venimeuse voilà 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 et l'araignée va réussir à se faufiler et puis malheureusement cette araignée était en cloque et vous savez une araignée en cloque lorsqu'elle pond elle pond par dizaines et dizaines et dizaines de bébés l'immeuble va se trouver infecté en fait complètement mais ce qu'il faut savoir c'est que plus le film va avancer plus les araignées vont grossir oh rien que d'y repenser je trouve que le film est super bien fait vraiment c'est un truc de fou j'ai hurlé plusieurs fois heureusement que je peux aller le voir au cinéma parce que clairement dans la salle j'imagine même pas comment j'aurais été ça aurait été horrible sur un grand écran oh mais laisse tomber mais vraiment voilà si vous voulez des sensations fortes etc par rapport aux araignées foncez ça va vous changer les esprits je pensais que j'allais rêver d'araignée parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de faire des cauchemars et de me réveiller en pleine nuit parce que je croyais que j'avais des araignées dans mon lit mais pas du tout j'ai d'ailleurs même dormi comme un bébé cette nuit là je me suis endormi comme ça tellement j'avais la tête vidée donc vraiment si ouais foncez voir ce film louer le je sais pas mais moi j'ai j'ai adoré voilà voilà sur ce je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère que ce petit update livre film vous aura plu si jamais vous voulez me soutenir un petit peu n'hésitez pas à vous abonner rejoindre ma chaîne toute façon c'est gratuit et n'hésitez pas à mettre des petits likes parce que pas du coup ça me ça me motive aussi à continuer mes vidéos surtout quand je suis dans des pertes comme ça de doute etc je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous